Le directeur du centre de perfectionnement des artisans ruraux de Siju a remué cette année avec ses anciens amours, l'exploitation de la terre. Inspecteur Kundoul n'a pas regretté de transformer son espace familial, le temps des vacances, en champ de maïs grâce à l'appui du projet Samambé. On a un grand espace ici à Siju, donc là j'ai pris mon espace familial pour exploiter la culture du maïs cette année-ci. Mais avec l'appui du projet Samambé, nous avons appuyé en semences et en engrais, en fait un DAP plus uré. Et là vraiment, on se réjouit de ce partenariat. Aujourd'hui, 29 août 2020, on avait commencé les semences le 15 juin 2020, 15 juillet, 15 août. 29 août, ça fait tout juste 74 jours, 75 jours. Et le maïs est arrivé à maturation. Donc ça vraiment, on s'en réjouit. C'est du bon maïs qu'on a goûté. Et là vraiment, nous tenons à féliciter le projet Samambé. De cet appui-là, vraiment, tout a bien marché. Voilà un exemple de ce qu'on a pu récolter cette année-ci. Tout ce qu'on a eu comme récolte, c'est le quart qu'on a semé ici. Donc tout se trouve, il reste encore une grande partie qu'on peut garder. Et les produits qu'on aura ici jusqu'à l'année prochaine. Présents à Sijou depuis quelques années, Samambé, qui est une entreprise d'évoluant dans le domaine agricole, se fixe comme objectif d'apporter l'accompagnement technique nécessaire aux producteurs à travers des formations et à la distribution des intrants de qualité. Samambé, c'est une entreprise sociale qui intervient dans le domaine agricole. Alors nous appuyons les producteurs en termes de semences, d'engrais et d'accompagnement technique. Cette année, l'inspecteur Pundoul nous a fait savoir sa volonté d'exploiter un petit espace situé au niveau du CEPA. Alors nous lui avons suggéré des semences de maïs qui devaient couvrir un huitième d'hectare. D'après lui, même le quart des semences que nous lui avons suggérées n'ont pas été semées. Vous avez vu le résultat qu'il a eu. C'est une variété qui a une durée de maturité très courte, apparemment 75 jours. C'est arrivé en maturation. L'autre aspect aussi, le maïs hybride est une variété qui, depuis que nous avons commencé à le suggérer aux producteurs, alors nous n'avons pas de reproche. C'est une variété qui est très appréciée par les producteurs. Si vous regardez bien le maïs, pour chaque plante, nous avons deux équipes. Ce qui veut dire qu'en termes de rendement, ça a un impact beaucoup plus important. Pour cette année aussi, c'était une année d'essai avec l'inspecteur Pundoul. Pour l'année prochaine, nous avons comme volonté d'exploiter un espace beaucoup plus grand. Et comme vous le savez aussi, cette année, nous avons intervenu dans plus de 105 villages à travers la région de CEPA. Nous avons travaillé également avec plus de 5 000 producteurs. Au début, 7 000 et quelques étaient inscrits dans le programme. Mais en fin de compte, 5 000 et quelques ont été livrés. Pour tous ces producteurs, c'est nous qui leur avons donné des semences, des engrais. Et nous leur avons accompagné par rapport aux techniques de semis, de pratiques d'engrais et jusqu'à la récolte. Et pour le moment aussi, les semaines dernières, j'ai eu à faire quelques visites à travers certains villages. Mais les témoignages que nous avons eus sont très positifs. Donc les gens sont très contents des variétés que nous avons proposées. Et comme vous le savez aussi, chaque année, on fait des tests pour avoir des variétés beaucoup plus adaptées et proposer ça aux producteurs. Fort de son expérience, le directeur du CPAR invite les populations, particulièrement les jeunes, à profiter au milieu de cette belle opportunité qui leur est offerte. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour encourager les jeunes sénégalais et sénégalaises à s'inspirer de ce genre d'activité. Le Sénégal, c'est un pays d'agriculteurs. Le sol sénégalais est vraiment très fertile. On peut se développer en restant ici au Sénégal, surtout à travers l'agriculture. Et ça, vraiment, c'est un exemple que je voudrais partager avec mes parents sénégalais, garçons et filles. Surtout ceux qui habitent la zone sud, surtout ici à Séjou, où vraiment il pleuve, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'imaginais, entre le 15 juin, c'était la troisième pluie ici à Séjou. Et aujourd'hui, le 29 septembre, il s'est passé plusieurs pluies vraiment abondantes. Donc, si on fait un investissement dans ce sol, vraiment, on ne va pas le regretter avec l'aide de Dieu. Donc, voilà, vraiment, c'est un appel que nous lançons à nos parents, et surtout aux jeunes, de s'inspirer de ce genre d'activité pour vraiment donner sa force au sol. Et le résultat sera vraiment prometteux. Merci.